Alors que sa première génération de 3 ans est attendue sur les obstacles en 2021, Triple Treat s'installe pour la première fois chez Louis Baudron au Haras des Rouges-Terres à Saint-Léonard-des-Parks dans l'Orne. L'un des derniers fils de Monson, Triple Treat, est aussi l'unique petit-fils de Liffard à faire la monte en France. Ce cousin de Comfort Cliffs, un quintuple gagnant de groupe 1 sur 1600 mètres, est exempt du sang de Saddleswells. La première production sont des 3 ans, qui sont à l'entraînement, et on attend beaucoup de lui avec les chevaux d'obstacles. Ils ont une vraie aptitude à l'obstacle. D'ailleurs, il a été croisé avec des juments d'obstacles. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas vu de 2 ans quasiment courir en plat, parce que lui, c'est un Monson, très beau cheval, il marche très bien, très athlétique. Donc il a été croisé avec des juments d'obstacles. Donc pas de surprise de voir seulement les 3 ans débuter maintenant. Vainqueur à 2 ans sous l'entraînement d'André Fabre, Triple Treat a gagné à 3 ans le prix La Force, groupe 3, grâce à un changement de vitesse spectaculaire. C'est Frick qui passe maintenant à l'attaque et qui prend l'avantage sur Ivan Grozny, qui se défend bien à côté corde. One d'argent qui vient et puis voilà complètement à l'extérieur. Triple Treat qui avait raté son départ et qui termine de plus en plus fort à l'extérieur. Triple Treat qui passe de la dernière à la première place et s'impose ici. Puis il a enchaîné sur le prix Eugène Adam, groupe 2, à Maison Lafitte, en passant à nouveau en revue le peloton dans la phase finale. Triple Treat qui trouve sa cadence maintenant tout à l'extérieur en compagnie de Chikarpour. Encore 250 mètres à parcourir avec Pilote qui est le meilleur. Triple Treat qui vient l'attaquer maintenant, Dallouari qui se défend bien. Chikarpour qui reste dans son action avec Pilote qui est toujours le meilleur. Mais Triple Treat qui passe à l'offensive à 100 mètres du poteau avec Triple Treat qui prend la mesure de Pilote. Triple Treat qui s'impose, Pilote qui est deuxième. Dallouari troisième devant Meneas et Chikarpour. Parti aux Etats-Unis, il y a gagné un groupe de d'emblée et a conclu troisième de groupe 1 avant de revenir débuter sa carrière d'étalon en France en 2017. Il avait un vrai profil quand même pour l'obstacle. Très bon marcheur, du modèle, avec quand même un vrai changement de vitesse. Ce qui est aussi quand même important. On le sait maintenant en obstacle, les courses vont de plus en plus vite et il faut une vraie aptitude de plat aussi. Là j'ai 5-3 ans qui certains devraient débuter de bonheur au printemps j'espère. Mon grand-père aussi, on a quelques-uns, je sais que David Cotin en a aussi et vraiment il y a une vraie aptitude de la part de sa production. Sous-titrage Société Radio-Canada